Aviez-vous vu ton nom en chino ? Je vais introduire Thiago Mendes. Il a été une petite obsession depuis quelques mois déjà. On l'a ciblé, on le connaît beaucoup de temps, tant lui comme Marcelo. Il est un joueur très puissant, très versatile. Il peut jouer assez de positions. 6, 8, 10, même 2. C'est un joueur super complet. Et peut-être qu'il combine la technique et les talents typiques de l'Amérique du Sud, de la Latine-Amérique, mais avec un DNA assez européen, parce qu'il a beaucoup d'énergie, beaucoup de mobilité. Il est très rapide en utilisant son technique. Alors, ça veut dire que c'est un joueur très complet et que ce moment va être très important pendant la saison. Mais c'est toujours la décision de technique et son performance, non ? Et aussi, je voudrais remercier à lui et à son agent la détermination pour venir à Lille, à notre projet. Ça a été clé parce qu'il était un joueur vital pour São Paulo. Mais sans son détermination, on ne serait pas ici aujourd'hui. Alors, on n'a rien plus à dire que « Obrigado, Tiago ». Il m'appartient à remercier l'invitation qui m'a été formulée, afin de mettre le maillot du LOSC. Je mettrai en pratique tout ce qui vient d'être dit. Et j'espère que nous allons vaincre et que nous aurons des titres avec le maillot du LOSC. Une question plutôt pour Marc Inglard. Pourquoi avoir autant insisté pour recruter Tiago Mendez ? Vous l'avez dit, ça a été des semaines, des mois d'obstination pour le faire venir. Qu'est-ce qui vous plaît dans son profil ? Ça, c'est une question plusieurs mois pour le technicien. Ça a été une insistance parce qu'il peut nous amener beaucoup d'équilibre dans l'équipe, aussi d'expérience, parce qu'il a joué beaucoup de jeux à la Campeonato Brasileiro. Mais les techniciens pensent que son intégration va être presque immédiate, même si le Brasileiro. Et ça a été une... Tu sais, dedans, ici, la zone pro, il y a beaucoup d'analyses, ils décortisent tout, ils font des équations. Et à la fin, le résultat, c'est Tiago Mendez. Et après, on va voir les matchs, la condition physique, l'état de dame et les autres joueurs. Ça, c'est une concurrence toujours. Mais ça a été une détermination pour notre parti et surtout pour son parti. Parce qu'à la fin, sans son volonté, on ne peut faire rien. Oui, bonjour Tiago. Tu as fait plus d'une centaine de matchs dans le championnat brésilien. Comment est-ce que tu perçois le championnat de France ? Il s'agit d'un championnat très difficile en France. À chaque fois que j'ai pu, j'ai assisté les matchs. Il y a plusieurs joueurs de très grand niveau. L'équipe du Lille crée une équipe forte afin d'affronter les autres équipes et ces grands joueurs dans les autres équipes. Est-ce que tu penses que tu vas devoir faire évoluer ton jeu pour t'adapter au championnat français ? Ou est-ce que tu penses que tu seras directement à l'aise dès le début ? Oui, tout à fait. Il faut que ce soit le plus rapidement possible. Il faut absolument que je puisse être prêt pour affronter le championnat. Il faut travailler dur pour ça. Il faut travailler dur pour ça. Est-ce que tu as pris ton temps pour faire ton choix finalement pour arriver en Europe ? Vous m'adressez pour prendre la décision de l'Europe ? Non, non. Je pense qu'il y a un peu. J'ai déjà reçu des propositions auparavant. J'ai espéré le meilleur moment. Et j'ai attendu le meilleur moment pour le faire. J'espère qu'il y ait tout à l'heure de ce que je veux vraiment. Je suis sûre maintenant de ce que je souhaite faire. Si je veux, je vais travailler pour avoir le titre de Champions League avec le maillot du LOSC. C'est vrai aussi que maintenant, au championnat brésilien, il y a chaque fois plus d'argent, des TV Rides, non ? Et les joueurs peuvent faire de belles carrières au Brésil, non ? Mais c'est vrai que pour les joueurs en latino-amérique, c'est toujours un rêve d'aller en Europe et essayer des autres championnats, non ? Des autres cultures et de nouvelles opportunités personnelles aussi. Et quels sont les clubs qui s'intéressaient à lui ? Il avait des clubs... Dans les années précédentes, peut-être pas forcément cette année. Ah, je sais pas. Mais il peut y répondre ? C'est pour qu'il répondait ? Qu'est-ce que tu faisais un peu poste ? Non, non, je préfère, non. Je préfère, mais pas... En quoi la présence de Luis Sarojo, qui arrive aussi de Sao Paulo, est importante pour toi ? Je pense que ça aide beaucoup. Je pense que deux brésiliens dans une équipe. Cela aide beaucoup, avoir deux joueurs brésiliens dans la même équipe. Nous étions très proches de Sao Paulo, l'équipe brésilienne où nous avons joué. Je pense que ça va nous aider beaucoup. Cela nous aidera énormément aussi lorsqu'on va jouer. Lorsqu'on sera... Dans le travail au plus rapidement possible. Dans le travail, pardon. Le plus rapidement possible. Et on va travailler au plus rapidement possible. C'est ce qu'elle veut dire, nous en sommes-tu de se préparer ? Si. On va se préparer pour être prêts au plus rapidement possible. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.